Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Shérif Delay, bonsoir. Bonsoir. Shérif, vous êtes l'aîné des enfants d'outreau et vous publiez au Cherche Midi un livre témoignage intitulé « Je suis debout ». Alors je tiens à préciser qu'une partie de votre livre contredit la vérité juridique établie lors du procès et aux yeux de la justice, ce que vous racontez relève de la mythomanie. Voilà. Shérif Delay, rebonsoir. Donc mineurs à l'époque des deux procès d'outreau, les enfants n'avaient pas eu le droit de témoigner dans les médias. C'est exact. Mais aujourd'hui vous avez 21 ans et vous témoignez. Et aujourd'hui je peux parler, oui. Voilà. Alors je rappelle à nouveau que votre témoignage remet en cause une décision de justice et qu'il est donc à prendre comme tel. Aux yeux de la loi, vous êtes le fils de Myriam Badaoui et de Thierry Delay. Mais ce dernier n'est pas votre père biologique. Votre père biologique, votre mère l'a laissé en Algérie quand elle est venue s'installer en France. Oui. Arrivée en France, elle rencontre et épouse Thierry Delay qui vous reconnaît comme son fils. C'est exact. Alors, dès les premiers mois, les relations avec Thierry Delay sont très violentes. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire « papa ». Pas du tout. Et quand vous lui dites « papa », il s'énerve ? Complètement. Donc je n'ai pas le droit de lui dire « papa », je n'ai pas le droit de le regarder dans les yeux. Et je ne peux pas être dans son chemin. Voilà. Et sinon, il vous met des claques et des coups de ceinture. Ça a commencé comme ça, oui. Alors, à table, vous devez manger loin de lui ? Complètement. Vous ne devez pas vous adresser à lui ? Même si je disais « bon appétit », c'était… Il se levait et puis voilà. C'est… Il commençait à m'insulter, à me dire que j'étais pas la même chose. J'étais pas le même que lui, voilà. Voilà. Alors, tout ça est dû au racisme, tout simplement. Il vous traite régulièrement de sale bougnoule. Oui. Il m'a beaucoup, beaucoup insulté en disant que je ne suis pas de sa race, qu'on n'a pas la même couleur de peau. Une fois aussi, il m'a mis dans les toilettes pour montrer, excusez-moi pour le terme, sa merde. En me disant que voici, pour moi, tu es une merde. Voilà. Alors, ce racisme pousse Delay à vous rebaptiser, vous appelez Shérif, et lui, il ne veut vous appeler que Kevin. Parce que Shérif faisait musulman et musulman n'était pas admis à la maison. Ouais. Voilà. Alors, vous dites, j'étais maltraité, mais je ne m'en rendais pas compte, c'était mon quotidien, c'était normal. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, vous n'avez pas d'autres exemples, donc vous pensez que c'est comme ça qu'on traite les enfants. C'était, pour moi, c'était la vie. Ouais. C'était comme ça. Ouais. Vous dites, ma seule référence paternelle m'apprenait la haine, en fait. Exactement. Il disait que pour, si je voulais être comme lui, il fallait subir tout ça pour que je sois comme lui. Ouais. Pour être admis et après accepter que je sois son fils. Donc, Thierry Delay vous bat de manière rituelle, et vous, vous ne connaissez rien d'autre, donc vous prenez l'habitude de vous déshabiller et d'offrir votre dos au cou. C'était, si je ressentais qu'il arrivait et que son regard s'attirait vers moi, automatiquement, c'était un réflexe, j'enlevais mon maillot, et voilà, quoi, j'ai rabaissé, voilà. Alors, un jour, vous allez même jusqu'à vous réveiller à l'hôpital après plusieurs jours de coma, tellement il vous avait frappé. Mais à ce moment-là, pourquoi cette situation n'est pas signalée aux services sociaux ? C'est une question, peut-être, qu'on devrait leur poser aussi, même aux médecins, parce que plusieurs fois, j'ai été à l'hôpital, où j'ai fait des signes, je ne pouvais pas parler, mais j'expliquais que j'ai essayé de parler directement, mon beau-père ou ma mère disaient que j'étais tombé, où j'ai eu un petit problème avec des autres enfants. Ouais. Vous avez quel âge à l'époque ? J'avais 4-5 ans. Alors, vous prenez conscience de cette situation à la naissance de votre demi-frère, donc Dimitri, qui, lui, est le fils, évidemment, de Myriam et de Delay. Vous avez 7 ans. À Noël, Dimitri reçoit un superbe camion de pompiers, et Delay vous dit, tu aimes ce cadeau ? Eh bien, il n'est pas à toi, il est à mon fils. Et tu ne toucheras pas. Juste, donc, après le réveillon, donc après le repas de minuit, je suis rentré dans la chambre à Dimitri, et il a joué avec son camion de pompiers, et je me suis permis de prendre ce camion, parce que lui, innocent comme il était, il m'a dit de jouer avec lui. J'ai joué avec lui, puis il est arrivé dans la chambre, et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas à toi, c'est à mon fils. Donc, mon réflexe est arrivé, j'ai enlevé mon maillot complètement, et puis pendant 30 minutes, je me suis pris des coups de ceinture, des coups, des... Puis après, j'en passe et j'en passe, quoi. Alors, vous prenez conscience également de votre situation quand vous vous retrouvez des fois dans des familles d'accueil, puisque votre mère vous envoie dans des familles d'accueil, alors là, on vous laisse jouer avec les enfants, évidemment. Et au début, vous êtes inquiet, vous vous dites, si je joue avec eux, ça va me valoir des coups de ceinture. Quand elle est arrivée dans la pièce, mon réflexe est arrivé, j'ai enlevé mon maillot, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, mais tu dois me taper, tu dois... Tu dois faire qu'est-ce que tu dois faire, quoi, en quelque sorte. Et je crois que c'est au moment-là, aujourd'hui, comme j'ai grandi, elle me dit qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose. Elle a peut-être fait un test. Un jour, tous les matins, on va chercher le pain, on va au marché. Elle achète des bonbons à son fils à la même quantité que moi. Oui. Et elle me le donne. Je refuse. Je dis, non, je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ton fils. Je sais qu'après, tu vas mettre la ceinture dès qu'on va arriver à la maison. Oui. Et je crois que ça a commencé là. Là, vous vous dites, ma situation n'est pas normale. Et puis, il y a ce fameux Noël 1996. Vous avez un cadeau. Et votre cadeau, chérif, c'est une cassette porno. Alors, je regarde le cadeau. Et en fait, je lui dis qu'est-ce que c'est. Parce que pour moi, j'étais jeune, donc je ne savais pas qu'est-ce que c'était complètement. Je ne savais pas du tout. Et il m'a dit que si tu veux, on peut le regarder. Et je lui dis, en fait, je lui dis non. Je lui dis non, ça ne me plaît pas. Et il me dit, si on va le regarder. Il me poche sur la chaise, il m'attache et on a regardé cette cassette ensemble. Et à la fin de la cassette, Delet vous dit, maintenant, on va faire la même chose. Exactement. C'est le premier viol. Le lendemain, vous êtes comment ? Un légume. Un légume, mais je ne peux plus bouger, je ne peux plus... Je ne peux même plus parler, je ne peux plus... Voilà. Alors après, sur la suite des événements, votre version contredit la vérité juridique. Vous affirmez avoir été violée par sept personnes, en plus de vos parents, sept personnes qui sont aujourd'hui en liberté. Je n'ai pas dit ça parce que la loi ne me permet pas d'expliquer cette chose. Mais après, chacun a le droit à la parole. Chacun a le droit de s'exprimer. Chacun a le droit de juger comme il le sent. Et c'était le but du livre. Je ne pouvais pas prendre un risque de dire des noms pour, encore une fois, que ce soit la justice ou la politique qui m'interdit encore de m'exprimer aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que mon souhait le plus grand, c'est qu'on respecte ces enfants et qu'on donne la parole et qu'on l'écoute. Donc, ça ne veut pas dire non plus de les croire, mais aussi qu'on les écoute et qu'on essaye de les comprendre, que ce soit dans les juges des enfants ou que ce soit dans les services sociaux. Alors, quand vous apprenez l'acquittement de pratiquement tous les inculpés du procès d'Outreau, là, vous cassez tout autour de vous parce que vous devenez le petit mythomane qui a fait condamner les innocents, d'une certaine façon. Donc, ça vous rend fou, ça. Et puis, j'avais un remorse sur moi-même parce que je n'ai pas réussi à parler, parce qu'on m'en a empêché. On m'a insulté dès que je suis arrivé. Je n'étais pas bien du tout. Je n'avais pas d'aide psychologique à l'époque. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, mais bon. Donc, je n'ai pas pu m'exprimer. Donc, c'était de ma faute. Oui. Voilà. Alors là, vous sombrez dans la délinquance, la drogue, vous faites de la prison. Vous passez une très, très, très mauvaise période avec l'envie de vous foutre en l'air. Enfin, vraiment, une période terrible. Et c'est en Afrique que vous stopperez cette autodestruction. Pendant trois mois, vous apprenez à nourrir des animaux. et ça vous réconcilie avec la vie, d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. L'Afrique, on va dire, c'est une nouvelle naissance pour moi, en fait. Vous rencontrez l'amour ? L'amour aussi. Vous voulez faire votre vie en Afrique, maintenant ? Je l'espère, oui. Oui. Vous êtes encore très perturbé, quand même. Vous dites, quand je fais l'amour avec ma partenaire, j'ai des flashs, je vois le visage de ma mère. Je n'ai jamais réussi à avoir des rapports sexuels complets avec une femme. Alors, grâce à Facebook, vous avez retrouvé votre père biologique et vous allez partir le voir en Algérie. Dans quelques semaines, je vais voir mon vrai père, ma famille. Maintenant, j'ai trois sœurs. J'ai un frère qui est plus jeune que moi aussi, qui s'appelle Shérif. Oui. Mon père m'a expliqué, parce qu'il ne parle pas beaucoup français, mais qu'il m'a expliqué, c'était un hommage pour moi, c'était un genre d'hommage. Oui. Parce que pour lui, il a désespéré complètement. Il m'a recherché pendant plus de dix ans. Et donc, il a appelé mon petit frère Shérif. Et j'ai encore ma grand-mère, j'ai encore une famille qui est en Algérie que pour moi, je n'en avais plus du tout. Bien sûr. Donc, voilà. Est-ce que vous avez encore des contacts avec votre mère Myriam Madaoui ou non ? J'ai voulu la voir en prison. Il n'y a pas... Il y a récemment, mais j'ai une lettre où elle dit carrément, elle a le culot de me dire est-ce que tu pourrais me donner la chance de te prendre dans mes bras ou... Ouais. Ou de m'embrasser, en fait. Vous avez envie de la revoir, Shérif ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, je voulais la voir, c'était juste un moyen pour essayer de rechercher mon père ou essayer de voir comment il s'appelle. Ouais, juste pour retrouver votre père biologique, en fait. Et aujourd'hui, vous espérez quoi ? Est-ce que vous espérez, par exemple, qu'après les deux procès, il y a un troisième procès ou trop de façon à punir les gens dont vous dites qu'ils vous ont ? Vraiment, sincèrement, aujourd'hui, ce n'est plus mon problème. Alors ça, je vais être clair, c'est que pour moi, c'est fini. Je veux en finir parce que moi, j'ai ma vie, je veux voir mon futur, je veux voir mon présent. Ouais. Et je ne veux plus me mettre dans la tête ou trop, ou trop, ou trop. Ouais. Que ça soit pour les journalistes et tout, il faut qu'on arrête avec ça, il faut tourner la page, il faut arrêter de se nourrir avec cette affaire. Je crois que maintenant, il est temps de tourner cette page et de voir le présent et le futur. Ce livre, c'est une façon de dire ce qu'on ne vous a pas laissé dire à l'époque puisque vous étiez mineur. Et puis ensuite, c'est fini. C'est fini. Aussi, c'était reprendre ma dignité qu'aujourd'hui, je la reprends parce que maintenant, tout le monde, c'est une deuxième vérité d'outreau. Ouais. C'était un peu mon objectif. Aussi, que d'autres victimes parlent aujourd'hui, ont la force de parler, qu'aussi, les anciennes victimes se disent qu'on peut encore être debout, qui est le titre du livre. On peut encore être debout après tout ça. Et puis dire fin ou trop. Ouais. Tous les cas, merci de votre témoignage et puis on vous souhaite, effectivement, de vivre une nouvelle vie en Afrique avec des jambes de l'oeuvre. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501